Bonjour, je suis John, l'ingénieur Turmel, dans le rive de Guinness des records mondiales pour avoir contesté plus d'élections que n'importe qui d'autre. Et cette élection, je ne suis pas inscrit et je vous explique pourquoi. Ce livre, Deadly the Seat, m'a convaincu que la radiation à bon niveau est plus dangereuse que la radiation à haut niveau. Si la particule radioactive est à un mètre de moi, ça fait un petit peu dommage. Mais si c'est à un centimètre de mon corps, ce n'est pas cent fois plus dangereux, c'est cent fois carré. Et si on ingeste la particule de plutonium et on est à un micron de notre cellule, ce n'est pas un million de fois plus endommageant, c'est un million carré. Donc, nous voyons pourquoi les petites particules nucléaires font tant de dommages lorsqu'on les ingeste. Dans notre code DNA cellulaire, il y a des instructions à notre cellule pour mourir après quelque temps. C'est le temps de mourir. Et si la particule radioactive brûle le code qui dit de mourir, la cellule ne m'en a pas. Et lorsqu'elle replique, fait une autre copie, cette cellule n'a pas de code pour mourir. Et ça veut dire qu'elle ne mourira pas. Et 2, 4, 8, 16, 32, dans n'importe quel temps, on a un tumeur. Et c'est comme ça que les particules radioactives causent le cancer. Ça, c'est la plume de radioactivité du Japon. Et nous voyons que ça frappe le Ouest du Canada en premier, plus même qu'aux États-Unis. Mais en Californie, il y avait 10 jours, on les éventissait. N'allez pas dans la pluie et ne buvez pas le lait parce que ça tombe sur l'herbe. Les vaches mangent l'herbe et ça passe dans le lait. Donc, c'est toujours dans le lait qui check ça pour voir si les particules radioactives vont arriver. Mais au Canada, rien. 25 mars, nous avons ici, ça, ça vient de Santé Canada. Et ça, ça, ce sont les, ça vient des détecteurs radioactifs. Et on peut voir que ça finit. Le 25 mars, ils ont arrêté ça. Et ils ont dit, the frequency of collection. En d'autres mots, la fréquence de collection a été réduite parce qu'il y a un tel bas niveau de radioation. Juste avant que ça nous frappe, ils l'ont réduit à zéro. Donc, ils n'ont pas dit, nous avons fermé les détecteurs de radioactivité. Ils ont dit, nous avons réduit la fréquence à zéro. Mais, nous avons ici, the Simon Fraser University, ils ont dit que les tests qu'eux ont fait ont trouvé que l'iodyne 131 était 100 fois plus haut que la limite légale des États-Unis. Et en Californie, à San Francisco, ils se plaignaient que c'était 180 fois plus haut que le niveau normal. En d'autres mots, si ça frappait les États-Unis, ça frappait le Canada. Mais, on a fermé nos détecteurs radioactifs et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui nous avertissait de ne pas laisser les enfants aller dehors jouer dans la radioactivité. Une autre carte qui nous montre que, ça c'est la, ici, ça c'est la selle, on voit qu'il n'y a presque pas de radioactivité. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais, sur le même serveur, on voit ici, à la deuxième place, on voit que l'Amérique du Nord est complètement couvert de radioactivité. Et, ces deux graphes viennent du même serveur. Donc, probablement, ça c'est le vrai danger et ça c'est ce qu'ils nous ont dit. Rien de dangereux. Radiation expert, il dit que c'est si terrible aux États-Unis que ce serait prudent d'arrêter de boire le lait. Mais, pas au Canada, nos enfants sont tôt. Les envoyés dehors dans la radioactivité. Les héros de Harper, on ne veut pas causer une panique, donc on ne leur dit pas. Et, c'est ça ce qu'ils ont fait, nos politiciens, les avocats et les économistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai déjà à mon site web, sous la page dreamteam.htm, à johntermel.com, une liste de candidats que je préconise que vous supportez. Pourquoi? Parce que ce sont les petits parties qui ont déjà supporté le logiciel CEL, le système d'échange local, avec des crédits sociaux basés sur le temps. Imaginez qu'on reprogramme l'ordinateur de la Banque du Canada pour que ça marche comme PayPal, excepté on peut enregistrer, pas non seulement avec notre visa, mais avec une promesse de travailler des heures. Et, on peut payer notre dette à la Banque du Canada avec ou des crédits sociaux émis ou des heures de travail. Donc, je veux le logiciel CEL à la Banque du Canada. Let's en anglais, Green Dollar, c'est dans 58 pays maintenant, les banques de temps. Et, lorsque nous pourrons reprogrammer l'ordinateur de la Banque du Canada, on créera des crédits sociaux pour nous payer à produire en gros la marijuana. Parce que la marijuana, ça tue le cancer. Et, ça a été caché pendant les dernières 40 années, mais si vous faites vos recherches, vous verrez qu'ils admettent maintenant que la marijuana tue le cancer. Donc, le Dream Team, c'est parce que, dans l'année passée, ils ont déjà supporté le logiciel CEL. On a les Christian Heritage, on a les Libertariens, Canada Action Party, même les Marxistes-Leninistes, ce qu'ils ont tous en commun, même les Rhino et même les Verts. En 1988, c'était sur l'autre programme, le Lex, le CEL, mais ils l'ont enlevé. Donc, à la fin, après que tous les autres petits partis qui ont endossé le CEL sont suggérés, s'il y a des camps de circonscription qui ne sont pas remplis, là, je suggère voter pour le candidat vert. Mais, imaginez un parlement avec plus de partis majeurs, avec seulement une bande de nouveaux petits partis qui sont pour les prêts sans intérêt de la Banque du Canada, comme un PayPal sans intérêt, et pour la création, la production de la marijuana pour distribution gratuite à tout le monde pour tuer les cancers nucléaires que nous allons tous avoir parce que nos leaders ont caché la catastrophe qui a frappé le Canada pire que n'importe quel autre pays au monde. Nous avons reçu la première plume, et c'est du plutonium, la plus dangereuse radioactivité de toutes que nous avons reçue au Canada, et qu'ils ne nous ont pas avertis d'éviter. Je ne suis pas candidat à cette élection-ci, parce que dans ma circonscription de Brant à Brantford, il y a un autre gars qui préconise des prêts sans intérêt de la Banque du Canada. Donc, je n'ai pas besoin d'être candidat. Je peux suggérer voter pour lui. Et en même temps, j'ai dit, wow, je peux essayer de faire le coup Eberhardt. Eberhardt était le plus grand créditiste au Canada, dans l'Alberta, pendant la crise, avec la misère tout partout. Il a préconisé des crédits sociaux, et il a organisé une équipe de candidats créditistes. Mais il n'a pas été candidat lui-même. Il a dit, si vous élisez mon équipe de rêve créditiste, là, vous m'aurez. Et oui, ils ont élu une majorité avec 90% de la population dans une élection. De zéro à majorité dans une élection. Donc, j'ai dit, j'essaierais de faire la même chose au Canada. Si Eberhardt peut le faire dans les années 1930, pendant la crise, une majorité, peut-être avec l'Internet, moi, je pourrais faire la même chose. Donc, je ne me suis pas inscrit à cette élection, mais j'ai choisi, parmi tout le Canada, des candidats de tous les petits partis qui ont supporté l'aisselle dans le passé, et qui supportaient de la marijuana aussi, pour dire que, votez pour eux, et vous m'aurez pour reprogrammer l'ordinateur de la Banque du Canada, pour repérer comme un PayPal sans intérêt, basé sur le temps, et pour nous payer à produire de la marijuana en gros, pour distribution gratuite, pour tuer les cancers qu'on va tous avoir bien vite. Je vais vous dire ce que je fais pour prévenir mes cancers. Je ne peux pas dire que je prends de la marijuana, mais si vous en avez, c'est le temps d'y prendre. Numéro 2, moi, je prends de la vitamine B17, qui est dans les graines d'apricot, et on peut même les avoir en pilule forme. Moi, j'ai les deux. Donc, ça, c'est un cancer. Ça a une molécule de cyanide du poison, mais c'est inerte, jusqu'à temps que ça frappe un enzyme spécial qui le libère. Et cet enzyme est sur des cellules cancereuses. Donc, la vitamine B17 va dans notre système jusqu'à temps que ça frappe un cancer, et là, ça libère le cyanide pour tuer cette cellule-là cancéreuse. Donc, c'est pour ça que moi, je me fie à la vitamine B17, les graines d'apricot. Et en même temps, nous avons le baking soda. Ben, c'est pas cher du tout, mais moi, je prends une demi-cuillère, quatre fois par jour dans un verre d'eau, parce que ça crée un environnement alcaline et les cancers ne poussent pas bien dans un environnement alcaline comme ça. Et finalement, je suis assez chanceux d'avoir acheté l'année passée du Lugol de iodine. Alors, vous pouvez manger des fruits, des spinachs qui ont de l'iodine là-dedans, mais c'est important maintenant parce que l'iodine radioactive, quand ça nous entre, ça s'accumule dans notre thyroïde. Mais, si la thyroïde est déjà plein de iodine, ça n'acceptera pas l'iodine radioactive. Donc, je suis chanceux. Moi, je prends ma goutte d'iodine par jour parce que je veux éviter que je retienne l'iodine nucléaire. Mais, l'iodine, ce n'est pas bien dangereux parce que ça dure une demi-vie de huit jours. Donc, dans huit jours, la demi-vie est partie. Dans 16 jours, encore, qui reste. Dans 24 jours, un huitième qui reste. Dans 32 jours, un mois, un seizième qui reste. Donc, ça disparaît assez vite, l'iodine, dangereuse pour le thyroïde. Mais, le plutonium qui nous a bombardés la semaine passée, ça, c'est différent. C'est une demi-vie de un demi-million d'années. Donc, ça, ça va être dans notre environnement pour le restant de notre vie. Helen Caldicott, l'environnementaliste, a fait une vidéo récemment où elle s'est plaint que c'est la plus grande catastrophe humaine de notre histoire. Je suis d'accord. Même s'ils l'ont caché. Harper et le Count Ignatieff. Et donc, acceptez qu'elles ne suggèrent pas de solution. Well, moi, j'accepte que probablement, nous avons perdu 5, 10, 15 années de vie qu'on s'attendrait, que nous allons perdre, et nos enfants aussi, à moins qu'on puisse trouver une façon de tuer les cancers au niveau cellulaire. Si on attend, ça brûle la raie dans la cellule, ça cause un tumeur, et lorsqu'il y a quelques millions de cellules, on le voit, puis là, on commence à couper, puis brûler. Mais avec la marijuana, avec la vitamine B17, avec le baking soda, peut-être ça pourra retarder les cancers et même les tuer au niveau cellulaire. Donc, si vous n'êtes pas effrayé, well, vous méritez de mourir. Et vous avez votre dernière chance dans ces dernières 5 journées de répandre le message à vos amis, qu'il y a une équipe de rêve de l'ingénieur John Thurmel, que si vous votez pour mon équipe de rêve, vous mourrez comme premier ministre dans une élection partielle immédiatement après, comme Eberhardt l'a fait. Et si vous ne votez pas pour l'équipe de rêve de l'ingénieur, vous méritez mourir. Si vous ne m'aidez pas à rendre mon message du Dream Team, l'équipe de rêve virale, vous méritez ce qu'il va vous arriver. Donc, effrayez-vous un petit peu. C'est important. Vous avez 5 jours à avertir vos amis, votre famille, de ne pas aller dehors dans la pluie. Essayez de ne pas aller dehors du tout si possible. et prenez votre baking soda et finalement, buvez votre urine. Parce que dans l'urine, il y a toutes les cellules qui tuent le cancer. Si vous faites vos recherches, vous verrez que l'urine, ce n'est pas sale, ça ne sort pas en arrière avec toute la merde. C'est comme du lait. C'est récolté par les reins. C'est un produit de sang avec de l'eau stérile. Ce n'est pas sale. Donc, faites vos recherches. Faites vos recherches. Et si vous ne m'aidez pas à rendre mon équipe de rêve élu, vous méritez ce qui vous arrivera. John Turmel, merci beaucoup.